J'en ai marre de cette intimité constante. Sois patiente. Tu as rêvé toute ta vie d'être une mère. Pour être honnête, je déteste les enfants. Après tout, donner naissance signifiait sacrifier mon corps de jeunesse. Cependant, c'était une relation très convenable, alors je lui ai menti. Il m'idolâtrait et j'ai pris un contraceptif jusqu'à ce que... C'est fini entre nous. Bien. Je ne veux pas de rat de gouttière. Mais qui va vouloir de toi avec un visage aussi laid ? Matt n'a pas dit un mot et est sorti de la maison. Je n'en revenais pas. Comment osent-ils me laisser ? La meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie sans intérêt. Je pensais qu'il se rendrait compte de ce qu'il avait perdu et qu'il reviendrait. Mais un mois plus tard, il a commencé à liker les photos d'une autre fille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a aucune chance d'avoir une si belle femme. Quoi ? Elle a liké ses photos en retour ? J'ai écrit des commentaires haineux sous leurs photos. Et quand je les ai vus dans un restaurant, je suis devenue extrêmement jalouse. J'ai réalisé que je devais récupérer Matt à tout prix. Les pilules contraceptives ne marchent pas. Clara ! Quoi ? Si tu ne mens pas, alors je paierai volontiers une pension alimentaire. Mais j'ai une nouvelle petite amie maintenant. Si on ne se remet pas ensemble, eh bien je me débarrasserai du bébé. Je savais exactement sur quel bouton appuyer. Et bientôt, Matt est revenu en rampant. Il était malheureux et ses yeux semblaient vides. Et avec une telle attitude, il pouvait me quitter à tout moment. Afin de le piéger pour toujours, j'ai décidé de tomber enceinte pour de vrai. Arrête, Clara. Cela peut nuire au bébé. Le refus de Matt de coucher avec moi ne m'a pas arrêtée. J'ai immédiatement mis au point un plan. Je sortirai avec un gars dans un bar et tomberai enceinte de son bébé en une nuit. Puis, je prétendrai que c'est l'enfant de Matt. Allons chez toi. D'accord, mais on doit le faire rapidement. Je vis dans l'appartement de ma sœur qui est un peu coincée et elle peut revenir à tout moment. Si on se fait prendre, je serai sans domicile. Tout s'est passé comme prévu. Et nous avons passé un bon moment ensemble. Dès que nous avons est fini, sa sœur est rentrée. Vous ? Vous ? Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle a pris une photo de moi en train d'enlasser son frère. Et l'a immédiatement envoyé à Matt. Vous ne le méritez pas ! Il doit savoir la vérité. Je suis rentrée à la maison en espérant que Matt n'avait pas encore vu la photo. Mais il m'attendait déjà. Et m'a tendu un test de grossesse. Je ne te fais plus confiance. Fais le test. J'étais tellement sous le choc que je ne pouvais rien faire d'autre que d'obéir. Et voilà ! Comment as-tu pu ne pas me croire ? Ce qui s'est passé hier soir était une erreur. La seule erreur a été que je t'ai cru et que je suis revenu. Matt a claqué la porte et je suis restée seule. Cependant, je ne suis pas restée seule longtemps. Deux semaines plus tard, je me suis sentie malade. Et j'ai pris rendez-vous avec un médecin. Mes pires craintes se sont confirmées. J'étais enceinte du bébé d'un étranger. Ma femme était si grosse qu'elle occupait deux sièges dans l'avion. L'un de vous va devoir quitter l'avion. Mais je n'allais pas sortir. Alors j'ai juste jeté quelques billets à la figure de ma femme. Et voilà ! Tu vas prendre le bus. C'est de ta faute si tu es trop grosse. Ellie était tellement grosse qu'elle pouvait à peine passer entre les rangées de sièges. Et c'était difficile pour moi de croire qu'elle avait l'habitude d'être différente. J'étais le meilleur coach sportif de la ville. Et mes clients admiraient mon corps et me faisaient confiance. Je cherchais une fille qui pourrait correspondre à mon statut. J'ai besoin d'une parfaite partenaire. J'ai rencontré Ellie dans un club de gym d'élite. Elle avait des hanches bien dessinées, un ventre plat, des seins fermes, et des lèvres pulpeuses. C'était comme si son corps magnifique était fait pour moi. À côté d'elle, j'étais encore plus beau, plus attirant. Après notre mariage, j'ai eu plus de clients. Et ils voulaient tous que je fasse ressembler leur corps à celui d'Ele. Je baignais dans la gloire et la fortune. Mais, peu après, quelque chose de terrible est arrivé. j'ai remarqué qu'elle est avec quelques vergetures. Et, sous de faibles lumières, sa cellulite est devenue visible. Hé, regarde-toi, tu n'es plus parfaite. chérie, c'est rien. Tu sais, l'important, c'est que l'on s'aime. La beauté intérieure est bien plus précieuse que la beauté extérieure. Mais je ne voulais pas l'écouter. Toi et ta Grèce vont ruiner ma carrière. personne ne fera confiance à un coach qui ne peut pas aider sa femme. J'ai mis Ele au régime strict et je l'ai forcé à s'entraîner deux fois par jour. Mais ça n'a pas aidé car elle a continué à prendre du poids. Bientôt, les rumeurs sur le fait que ma femme était en surpoids se sont répandues. Tout le monde a commencé à parler derrière mon dos et j'ai décidé de prendre des mesures drastiques. Nous allons enlever ces cellules graisseuses. Elle est mémée. Alors, elle a silencieusement accepté. On a pris le prochain vol pour aller dans une clinique où ma femme a reçu une injection. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est un effet secondaire rare qui se produit dans 2% des cas. Maintenant, ces cellules graisseuses se multiplient à un rythme alarmant. Bientôt, ma femme atteignait les 200 kilos. J'avais honte et j'étais dégoûté d'être près d'elle. Mais nous devions rentrer à la maison. Le jour où Ele a été expulsée de l'avion a été le jour où elle m'a quitté pour toujours. Cependant, son siège dans l'avion a été pris par une beauté incroyable. Est-ce que ce siège est pris, beau gosse ? J'ai immédiatement décidé de scruter le corps de Lola et... Il répondait parfaitement à mes exigences. On s'est fiancés peu de temps après et Lola a commencé à fréquenter mon club de gym. Je suis redevenu le coach super cool. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, un nouveau coach, Liam, est arrivé dans notre club de gym et Lola n'a pas pu détacher ses yeux de son corps si bien sculpté. Regarde, le corps de Liam est parfait. Bien mieux que ton gros ventre. Je ne pouvais pas accepter le fait que quelqu'un soit plus beau que moi. alors j'ai commencé à prendre des pilules pour brûler les graisses et à faire du surentraînement. Je me suis débarrassé de la graisse dont parlait Lola mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je dois être plus beau que Liam, plus musclé que lui. J'ai commencé à prendre une triple dose d'injection d'hormones de croissance jusqu'à ce que ça marche enfin. Mon corps a changé et Lola m'admirait à nouveau. Mais très vite, j'allais le regretter. À cause du surdosage, mes muscles ont commencé à s'atrophier et en deux mois, je n'étais vraiment plus moi-même. Ma peau, autrefois robuste et saine, est devenue flasque et molle. Je m'étais transformé en un monstre hideux et personne ne voulait travailler avec un tel coach. L'un après l'autre, les clients ont refusé de travailler avec moi. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la salle de sport me vire. Lola, elle-même, n'allait pas non plus supporter ma laideur. Berg, je déteste même te toucher. Elle était la seule chose qui me restait et je ne pouvais pas la laisser partir. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne me laisse pas. Va voir Liam et supplie-le de partager son secret pour un corps parfait. Tu dois devenir aussi beau que lui. J'ai dû retourner à la salle de sport et tous mes anciens collègues et anciens clients étaient déjà au courant de ma disgrâce. humilier, je me suis approché de Liam. J'étais sûr qu'il allait se moquer de moi, mais j'avais tort. Ne t'inquiète pas, je vais te dire quel est mon secret. C'est grâce à ma femme qui m'aime et me soutient. J'aimerais pouvoir voir cette femme parfaite. Tu as de la chance dans ce cas. Je me suis retourné et j'ai été choqué de voir Haley. Mais elle n'est pas parfaite du tout. Comment peux-tu être avec elle? De quoi tu parles? Elle est la femme parfaite et la mère de nos enfants. J'aime son âme, pas son corps. J'étais persuadé que Liam me faisait une blague. Mais un bel homme comme toi mérite quelqu'un de mieux. Mon corps est un outil pour gagner de l'argent, rien de plus. La beauté intérieure est beaucoup plus précieuse que la beauté extérieure. Toute ma vie, j'ai cherché à obtenir une image parfaite, quel que soit le contenu. J'ai échangé une femme qui m'aimait vraiment pour une fille égoïste et superficielle. Et j'ai fini seul. la beauté de l'âme donne du charme même au plus ordinaire des corps. Tout comme la laideur de l'âme détruit la plus magnifique des créations. de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme ...